bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une fois de plus nous allons vous parler des levages mais plus précisément aujourd'hui nous allons vous donner une astuce que vous pouvez utiliser dans votre exploitation pour lutter contre la coccydiose mais avant pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne n'hésitez pas à le faire activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos car bien évidemment cette chaîne nous partageons de l'excellent contenu relatif à l'élevage l'agriculture l'agobusiness en général donc abonnez-vous à la chaîne et c'est parti pour la vidéo ok chers abonnés comme vous pouvez le constater aujourd'hui nous allons vous donner une astuce pour lutter contre la coccydiose et vous êtes sans ignorer que la coccydiose est l'une des maladies qui sévit beaucoup dans le domaine avicole et qui détruit de très grands cheptels et aujourd'hui nous allons vous donner une astuce pour lutter contre cette maladie à moindre coudon avec ce que vous pouvez facilement acquérir autour de vous parce que bien évidemment il existe des solutions chimiques pour lutter contre la coccydiose mais ici là nous allons vous donner des solutions naturelles parce que vous devez savoir que lorsque vous vous lancez dans le secteur d'élevage de poulets locaux ou de poulets brama qui sont des élevages qui s'étendent sur de très longue durée vous devez pouvoir réduire au maximum le coût de votre production et aujourd'hui nous avons une astuce à partager avec vous pour lutter contre la coccydiose donc on l'aurait remarqué ici là j'ai une feuille d'aloe vera ici l'aloe vera est un anticoccidien très puissant car la sève d'aloe vera permet de renforcer la flore intestinale de vos animaux et derrière lutter contre les coccydii qui sont ces petits parasites qui sévient dans l'intestin et dans l'estomac de vos animaux et qui peuvent causer des mortalités et des pertes de croissance donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser l'aloe vera pour lutter contre la coccydiose et ici là nous allons faire un cas pratique ici là nous avons trois abreuvoir où nous allons servir de l'eau de boisson pour nos différents sujets ça je tiens à vous préciser que cette aloe vera est destinée pour nos brahmas comme je vous ai dit qu'on va suivre les brahmas jusqu'à la fin jusqu'à leur entrée en pompe donc cette aloe vera est destinée pour ces petits poussins là bon là maintenant comment utiliser l'aloe vera pour lutter contre la coccydiose là j'ai une feuille d'aloe vera au préalable vous devez d'abord vous assurer d'éliminer cette partie blanche si cette partie blanche si un contient encore des minéraux qui ne sont pas encore transformés donc cette partie blanche peut être toxique pour vos sujets donc c'est à éviter donc pour commencer je vais d'abord sectionner cette partie blanche nous n'allons pas l'utiliser pour mélanger l'eau de boisson de nos sujets maintenant vous devez tailler les piquants qui sont autour de la feuille d'aloe vera là vous taillez ces piquants comme ceci et les parties mortes de la feuille voulait vous éliminer cela bon là maintenant je vais éplucher ma feuille d'aloe vera et ce qui nous intéresse dans cette feuille là c'est la sève qui est contenue ici à l'intérieur là c'est la sève d'aloe vera et d'aucuns ceux qui ont déjà eu à utiliser cette plante vous devez savoir que c'est une plante très amère mais par contre la sève qui se trouve à l'intérieur n'est pas très amère parce que d'aucuns vont me dire en commentaire que ça peut être désagréable pour l'eau de boisson de nos poulets et ils peuvent vouloir fuir cela non ils ne vont pas fuir cela parce ce n'est pas un composant amer qu'on a en train de le servir regardez vous grattez soigneusement cette sève là c'est cette sève qu'on récolte on récolte de la sève d'aloe vera et c'est cette sève là que nous allons mélanger de l'eau de boisson et administrer cela à nos sujets donc une feuille comme ça vous grattez totalement sa sève jusqu'à ce que la feuille soit assez plate donc c'est un peu ça et vous allez me demander quelles sont les proportions comment mélanger cela avec de l'eau de boisson ici là nous prenons 100 g de cette sève d'aloe vera pour 10 litres d'eau donc je vais gratter cette substance jusqu'à ce que ça atteigne 100 g et je vais le mélanger à 10 litres d'eau que je vais pouvoir servir comme eau de boisson à nos sujets bon là maintenant ça c'est une solution qui est très accessible c'est pour ça je tiens à partager avec vous cette solution pourquoi parce que de quoi ils vont me dire qu'ils achètent des antiques oxydiens très régulièrement et derrière le coût de l'exploitation est très élevé mais un point pour un élevage qui se veut rentable à long terme vous devez privilégier les solutions comment dit moins coûté et naturel et qui sont efficaces là aujourd'hui nous tendons de plus en plus vers une agriculture biologique un élevage de plus en plus biologique donc des solutions comme l'aloe vera où les feuilles des nîmes sont très bonnes solutions pour lutter contre la coxydie au jour ok j'ai abonné maintenant que j'ai suffisamment de sève vous allez observer je vais devoir mélanger maintenant cette sève à de l'eau à de l'eau de boisson pour pouvoir servir ça à nos différents sujets bon là maintenant j'ai suffisamment de sève dans le bac je mets un peu d'eau et je complète avec la préparation je vais devoir mélanger bon maintenant je vais diviser ça dans des différences à bevoir et puis je vais le servir vous voyez le mélange est bien doulant là donc signe que l'aloe vera est en très bonne quantité à l'intérieur bon ok chers abonnés l'aloe vera étant un élément naturel vous pouvez l'utiliser à titre préventif comme à titre curatif donc généralement dans les produits vétérinaires chimiques on vous demande de l'utiliser en parcimonie donc dans des cas spécifiques mais ici là vous pouvez l'utiliser pour prévenir la coxidiose car l'aloe vera permet de renforcer la flore intestinale de vos animaux et le rend plus susceptible à résister aux coxidi donc vous pouvez l'utiliser même quand vos sujets n'est pas malade d'ailleurs dans notre exploitation nous servons l'aloe vera de façon régulière au moins une fois par semaine à nos sujets ceci là pour renforcer le système immunitaire face à la coxidiose donc voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette astuce ci pour ceux que ça a pu aider n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne j'insiste n'hésitez pas à le faire et surtout partager au maximum cette vidéo à ceux que ça pourra aider car je sais qu'il ya beaucoup d'élèveurs qui peine face à la coxidiose et qui dépensent beaucoup d'argent pour vaincre cette maladie dans leur exploitation cette vidéo pourra apporter un plus à beaucoup d'élèveurs portez-vous bien et à la prochaine vidéo